Alors, bien-aimés, frères et sœurs, nous aimerons parler aujourd'hui des alliances mondiales, fragiles. Et pour partager ce que la Bible dit, parce que la Bible comme telle, c'est un livre qui semble être très simple mais compliqué. En réalité, c'est pour nous dire ce que nous ne pouvons pas découvrir par notre intelligence scientifique ou notre intelligence professionnelle. C'est pour nous dire ce que nous n'aurions jamais trouvé par notre sagesse d'homme. Alors, là-dedans se cachent beaucoup de vérités, des choses qui se retrouvent accomplies et vraies pour tout celui qui a le cas simple pour lire et croire ce qui a été écrit par une sagesse supérieure à la sagesse de nos hommes de science d'aujourd'hui. Mais c'est une sagesse supérieure à nos sages, une sagesse supérieure à tous les hommes de Dieu. Ce qui a été écrit, c'est une intelligence au-delà de ce que les humains peuvent découvrir par leur pouvoir des réflexions. C'est ce qui est dans la Bible. Elle parle des alliances mondiales fragiles. Le livre des derniers, chapitre 2 jusqu'à la fin, c'est un livre révélateur qui a révélé l'histoire des superpuissances du monde qui sont à la base de la mondialisation humaine que nous vivons aujourd'hui. Au fait, la Bible parle de deux mondialisations, la mondialisation humaine et la mondialisation qui vient du royaume de Dieu, qui viendra s'établir partout. Donc, vouloir ou pas, il y aura toujours mondialisation. Mais il y a une mondialisation qui a été dévoilée plus tôt. Il fallait que Dieu le fasse pour que nous puissions bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et spécialement sur les alliances mondiales fragiles, nous vivons dans un temps où nous voyons clairement comment les alliances du monde qui étaient censées aider les hommes à progresser, à prospérer, à s'entraider, à s'aider quand il y a des difficultés. Ces alliances-là sont en réalité des alliances qui deviennent des problèmes pour créer, causer les hommes à pleurer, à verser les larmes des yeux, à se questionner par rapport au lendemain. Les alliances mondiales. C'est quoi une alliance en soi ? Une alliance en réalité, c'est juste un partenariat, un accord, une entente entre différentes parties qui se mettent ensemble pour travailler, afin que chacun puisse bénéficier des avantages qui se trouvent dans l'autre. C'est-à-dire que l'autre amène son potentiel, il amène ses bonnes façons de faire, il les met à l'avantage de l'autre aussi, qui cherche aussi à bénéficier du potentiel, de l'avantage de la façon de faire et de l'autre. C'est en réalité pour s'entraider, c'est-à-dire que pour mettre nos efforts ensemble, afin que chacun de nous puisse sortir gagnant. C'est ça l'idée humaine des alliances. Ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est que les alliances ne sont pas faites comme ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'alliances aujourd'hui qui sont faites avec une autre vision. Et la Bible en a parlé. Il y a des alliances aujourd'hui qui sont faites avec la vision cachée d'exploiter l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un vient dans l'alliance, il cache son jeu pour que lorsque tu es déjà dans l'alliance, il puisse sortir le couteau pour te forcer à accepter d'autres choses. On vient dans l'alliance avec une vision cachée, un plan caché qu'on ne présente pas à son partenaire dans l'alliance. C'est ça, c'est les alliances mondiales aujourd'hui. C'est pour cela que ça fait des alliances mondiales, mais fragiles. Ça s'appelle les alliances fragiles. Elles sont fragiles parce qu'elles sont remplies de pièges envers son prochain. En réalité, ça ne devait pas être le cas. En réalité, chacun voudrait venir et dire, bon, voilà moi ce que je peux faire, voilà ce que je sais en quoi je suis bon, et voilà ce que je peux accomplir. L'autre aussi fait de même. Et vous vous mettez ensemble, chacun amène ses talents, chacun amène son potentiel, chacun amène ses atouts. Il les met sur la table. Vous travaillez pour vous compléter afin que chacun se retrouve en sorte gagnant. C'est ça la notion primordiale des alliances. Mais les alliances qu'il y a dans le monde aujourd'hui, ce sont des alliances qui ont toujours des plans cachés. C'est ça que la Bible appelle les alliances mondiales fragiles. Daniel a présenté une vision des alliances dans Daniel chapitre 2. En fait, qu'est-ce qui est arrivé ? Les Juifs sont allés en déportation. Babylone est venu mettre fin à l'existence d'Israël comme étant indépendant. Il a pris tes loisages et tous les intelligents et les a amenés en captivité. Pendant qu'ils étaient en captivité, les rois de Babylone auraient une vision qu'il va oublier. Et pendant qu'il va oublier, il va demander à ses sorciers et à ses magiciens de lui révéler ce qu'il avait oublié. Mais les sorciers et les magiciens étaient incapables et il a décidé qu'il allait les tuer tous parce qu'ils sont des aventuriers. Daniel a entendu. Il a demandé au roi d'attendre qu'il aille prier, demander à son Dieu. Daniel est allé prier. Dieu lui a monté la vision et l'interprétation. Ainsi, la vision n'est plus la vision du Nabuchadnezzar et ça devient la prophétie de Daniel. Dans tous les chapitres de Daniel, dans tous les livres, Daniel a eu plusieurs visions après, mais qui toutes étaient là pour éclairer les détails qui se trouvaient dans les superpuissances qui allaient gouverner la terre depuis Babylone jusqu'à la venue du royaume de Dieu. C'est ce que Daniel a vu là. Il a vu quatre types d'empires, quatre types de royaumes qui allaient se succéder jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Sûrement, en ce moment-là, on n'a pas parlé de Jésus. Donc, ils allaient se succéder jusqu'au temps de la résurrection qui est le début de l'établissement officiel du royaume de Dieu sur la terre. Daniel a vu même la résurrection dans sa vision. Il a vu qu'il y aura plusieurs qui craignent le Seigneur, qui seront ressuscités. Daniel a tout vu là-dedans, dans le chapitre de Daniel. Maintenant, il y a les quatre royaumes qui allaient exister, qui allaient venir. Il y en a vu quatre types. Le premier était Babylone, qui représentait la terre en or. Le second, c'était les Perses et les Medes, qui représentaient la poitrine en argent. Le troisième, c'était les Grecs, qui représentaient la partie du ventre, le bas-ventre, qui était en bronze. Et il a nommé les trois premiers, mais il n'a pas nommé les quatrièmes, mais il a donné des indicateurs. Dans ces indicateurs, il a expliqué beaucoup. Dans le chapitre qui suivait, il a dit ceci. Durant celui-là, il y aura quoi ? Il y aura le Messie qui va apparaître et qui sera retranché. Dans celui-là, il y aura le temple de Jérusalem qui sera détruit. Dans celui-là, le peuple de Dieu sera terriblement persécuté. Dans celui-là, dans le quatrième, il y aura encore des dévastateurs, que plus tard, nous appelons l'antichrist, qui viendra sceller une alliance, une alliance avec des flatteries, avec le peuple de Dieu. Et c'est ça l'abomination dont Jésus a parlé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les alliances fragiles aujourd'hui ? Parce qu'il y a un phénomène très important qui se passe au milieu de nous, aux yeux de nous, que nous voyons bien comment les alliances du monde fragiles sont en train de faillir. Et ça, c'est l'accomplissement des Écritures que nous demeurons bien voir. Parce que derrière cette faiblesse des alliances mondiales, il y a un plan caché. Alors, pour cela, nous allons lire dans le livre de Daniel, le chapitre 2, le verset 42, là où Daniel nous explique. Lisons un peu le dernier empire qui est représenté par les jambes en fer et les pieds en partie de fer et d'argile. Donc, quand Daniel a présenté les trois premiers empires, il est arrivé au quatrième, il a dit que le quatrième sera spécial. Il est représenté par les deux jambes en fer et il aura la force du fer. Il va tout écraser devant lui et rien ne va le résister. C'est le quatrième. Et puis, plus tard, ce quatrième empire qui va continuer, il va maintenant être un empire très... Il va maintenant être divisé en bas. Il s'est rempli de divisions en bas. Donc, lisons l'écriture là-dessus. C'est ce que Daniel dit ici. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Donc, le quatrième, il commence d'abord à être fort. Maintenant, quand il arrive au niveau des doigts, les doigts sont faits en partie en fer et en partie en argile. C'est intéressant comment on présente un être humain. On présente un être humain avec quatre parties et on arrive au niveau des doigts. Les doigts ont une matière différente avec les jambes. C'est juste pour donner un message de ce qu'il va avoir. Alors, les doigts des pieds représentent la division qu'il va avoir à cet empire. Mais, il va amener dans sa division la force du fer. Et il va faire maintenant se mélanger avec l'argent. Alors, Daniel va aller expliquer ce qu'il veut dire là-dedans. Alors, lorsque nous lisons le livre de Daniel verset 43, tu as vu le fer mêler avec l'argent. Parce qu'ils se mêleront. Pas des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allait pas avec l'argent. Donc, maintenant, Daniel donne l'explication de ses pieds avec des doigts qui sont en fer mélangé avec l'argile. Il dit, c'est ça, il dit le mélange qu'il y a là, c'est que l'argile, ils vont se mêler, se mêler avec l'argile. L'argile représente les hommes. Le fer représente une puissance. Mais ce n'est pas une puissance humaine. Parce que c'est clair et dit, c'est le fer ici et il agit. Le fer représente une vision qui n'est pas une vision humaine. Une vision étrangère. Mais il vient se mélanger dans les affaires des hommes. Il se faufile dans les affaires des hommes, mais avec une vision qui n'est pas la vision des hommes. Quand les hommes font les alliances, en vrai dire, à vrai cœur, c'est juste pour chercher à s'en sortir, l'un ou l'autre. Mais quand on traite avec l'esprit de Babylone, qui est l'esprit de l'Empire romain, les gens font des alliances différemment. Donc, c'est comme ça que Daniel va représenter ce quatrième empire. Ce quatrième empire, comme on l'a dit là, il a donné des indices. Et tous les indices qu'il a donnés se sont réalisés durant l'Empire romain. Jésus est né pendant le premier règne du premier empereur romain, Auguste César, qui était le neveu de Jules César. Jules César avait fait la conquête de la Grèce. Il a détruit tous les Grecs. Il a réuni toute la puissance sous la République romaine. Il a été assassiné. Et c'est son neveu qui est devenu empereur après. Et il a déclaré Jules César comme roi posthume après sa mort. Mais Jésus est né durant le règne du premier empereur romain, Auguste César. C'est durant le règne des Romains que Jésus a été crucifié. C'est durant ce règne que les chrétiens ont été terriblement persécutés. C'est durant ce règne que le temple de Jérusalem a été détruit à l'an 70. Donc c'est durant ce règne que Jésus a été... Le temple de Jérusalem a été détruit avec l'empereur Titus. Et plus tard, l'empereur romain a été sécoué ou déchiré par différentes divisions entre ceux qui cherchaient d'avoir le pouvoir et de dominer sur l'un ou l'autre. Tel que la prophétie le dit, c'est des doigts. Les doigts veulent dire la division. Mais comme c'était les doigts des pieds, ça représente aussi un sens qui veut dire que c'est la conquête mondiale. Donc ça va aller partout dans le monde, ça va se déplacer partout, mais ça va amener avec soi la puissance du fait et ça va faire des alliances avec les hommes en allant partout au monde. C'est ça le sens des pieds que Daniel montre là. Donc l'empereur romain s'est divisé, mais l'idéologie de l'empereur romain s'est répandue dans le monde en utilisant la force du fer, en utilisant des conquêtes, des colonisations, l'esclavagisme, en utilisant l'argent, les alliances avec les banques, en utilisant tous les moyens possibles que les humains pourraient accepter pour créer des alliances. Mais les alliances créées sont des alliances fragiles. et c'est ce qui est devant nous aujourd'hui. Quand nous voyons ce qui se passe en Ukraine et la Russie, entre nos dents et les autres, la Russie, la Chine et tout ça, nous voyons combien le monde a des alliances fragiles. Parce que tous ces pays qui se chicanent aujourd'hui se trouvent à l'ONU. Ils sont tous membres de l'ONU, ils ont pris des décisions de respecter les autres, mais qu'est-ce qui se passe ? Avec l'ONU, ils sont en alliance, mais en alliance fragile. Tous ces pays qui sont en chicane aujourd'hui, ils sont tous liés par des alliances commerciaux. Ils sont partenaires économiques. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en alliance, mais en alliance fragile. C'est-à-dire des alliances faites, sans avoir l'amour du prochain. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Plein d'alliances, mais des alliances fragiles. C'est ce que dit, c'est ce que dit cette prophétie de Daniel. Comme dit, c'est accompli. Nous vivons dans le temps où c'est accompli, parce qu'après la manifestation totale des alliances fragiles, viendra ensuite le royaume de Dieu qui va frapper. C'est quoi qui va frapper ? Ce n'est pas une bombe atomique qui va frapper. Non. Ce n'est pas un missile américain ou russe qui va frapper pour mettre fin et remplacer. Non. Ce qui va frapper, c'est la résurrection. C'est la résurrection qui viendra frapper. Mais avant que la résurrection ne frappe, il y a un jeu derrière, un piège derrière des alliances fragiles qui se font. C'est quoi le piège derrière ces alliances fragiles ? Le monde a tellement d'alliances. Si je peux mettre un peu une image de ce qu'on a comme alliance ici, pour que l'on voie un peu certaines de ces alliances, voilà les alliances que nous avons dans ce monde. Il y a des alliances qu'on peut nommer. Il y a des alliances, il y a l'UNESCO, il y a l'ONU, il y a les alliances de l'OMS, il y a de l'alliance financière, il y a des noms qu'on ne peut pas nommer qui sont partout dans le monde. Il y a des alliances en Afrique, en Afrique, il y a des alliances en Afrique, en Asie, en Europe. Et je ne savais même pas, je viens apprendre maintenant que l'Europe avait tellement de partenariats, d'affaires avec la Russie dans beaucoup de domaines. Ils devaient être des amis. Ils devaient être comme des frères et soeurs. C'est la Russie qui donne l'électricité, l'énergie et tout ça. Ils ont même du mal à donner des sanctions aujourd'hui à la Russie parce que le partenariat financier et économique est tellement fort. Mais pourquoi on veut se manger ? Pourquoi l'OTAN veut absolument mettre des armes en Ukraine ? Et pourquoi la Russie va être bombardée ? Comment on ne peut pas s'entendre ? Quand tu vois ce qu'ils cherchent, je dirais que c'est vraiment banal. C'est une affaire qui ne devait pas vraiment être aussi difficile à régler. Ce n'est pas des problèmes qui devaient amener là où nous sommes. Pourquoi ça devait en arriver là-bas ? C'est pour cela que celui qui a écrit dans le livre de Daniel, il a bien dit. il dit dans le verset 43, il dit ceci, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Ils ne seront point unis l'un en l'autre de même que le fer ne salit point avec l'argile. C'est la caractéristique, la dernière caractéristique du système mondial dans lequel nous sommes. Pourquoi ? Parce que il y a le fer qui n'est pas humain. Il y a une matière qui n'est pas humaine. Il y a une vision qui n'est pas humaine qui est cachée derrière. C'est la vision de l'antéchrist qui veut à tout prix utiliser ces alliances pour un autre objectif. Il veut avoir les hommes unis, mais pas dans le sens où les hommes vont s'entraider pour se retrouver. L'objectif de l'unité est différent. L'objectif de l'unité et de l'antéchrist c'est d'introduire parmi les hommes l'idolâtrie. Mais pour qu'il introduise cette idolâtrie, il doit d'abord introduire le chaos mondial. Comment il introduit le chaos mondial ? Il introduit l'incroyable mondial par des pandémies, par des guerres, par des famines, par des calamités, par la haine. Et quand il a introduit tout ce chaos dans les hommes, il va maintenant venir présenter la paix. Il se présente comme si lui était le maître de la paix avec de faux miracles et de faux prodiges. Avant la résurrection, l'antéchrist va utiliser ces alliances mondiales fragiles pour se placer lui-même au milieu. Comment il fait ? Il va venir comme un antéchrist religieux. Ce n'est pas l'apocalypse chapitre 13. Ici, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'antéchrist religieux va s'appuyer sur le chaos qui va régner pour maintenant s'introduire comme étant celui qui fait des miracles et dont la paix. Ça, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Et quand il a fini, il vient se présenter au milieu comme le Christ. Donc, le monde envoya ce qu'il aura réglé comme problème, le chaos qu'il aura arrêté, la paix qu'il aura amené au milieu de la guerre, la famine qu'il aura arrêté, les troubles qu'il aura arrêté, les crises qu'il aura arrêté, les pandémies qu'il aura arrêté, toutes ces choses-là qu'il avait lui-même créées avant, il va maintenant se présenter au milieu comme faisant des miracles. Et tout le monde qui est dans les alliances et tout cela qui contrôle les alliances, ceux qui auront le pouvoir dans les alliances, ceux qui seraient le plus fort dans les alliances, ceux qui auront beaucoup de pouvoir dans les alliances vont maintenant forcer les autres à l'accepter, lui, comme étant le Christ parce qu'il aura réalisé ce que eux n'ont pas pu réaliser à travers les alliances. Parce que de façon humaine, tu ne peux pas haïr quelqu'un qui vient donner la paix en temps de guerre. Tu ne peux pas haïr quelqu'un qui vient arrêter la pandémie au milieu de troubles. Tu ne peux pas haïr quelqu'un qui vient donner des solutions dans un milieu de calamités. Tu ne peux pas haïr quelqu'un qui vient arrêter des crises mondiales. Humainement parlant, ce n'est pas acceptable. Mais en dehors de l'aimer simplement, l'antéchrist va réclamer l'adoration. Il va réclamer l'amour ultime, l'adoration. Il va maintenant se présenter, lui, comme le Christ pour être adoré. Et l'objectif, ce sera celui de dévier le temps de la résurrection et de dévier autant, beaucoup de gens pour qu'ils ratent la résurrection et l'enlèvement. Donc ici, il y a une autre vision derrière les alliances mondiales. Il y a une autre vision. Si nous faisons comme les vierges folles de Matthieu 25 1-10 qui ont pris des lampes mais qui ont brouillé de prendre de l'huile des réserves, c'est-à-dire ils ont montré la négligence face à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, selon le psaume 119 verset 105, c'est une lampe à nos pieds. Les vierges folles ont négligé la parole. C'est ça le symbole. Ils ont négligé tous les détails de la parole. Ils vont se fier simplement au miracle, au prodige que l'antéchrist va faire. Ça va les distraire. Ils seront pas prêts pour la résurrection qui aura lieu selon Matthieu 25 1-10. C'est à minuit qu'il y aura une voix qui dit voici le Christ. à minuit c'est quand ? C'est le temps de paix, c'est le temps de calme, c'est le temps où il n'y a pas de guerre, le temps où il n'y a pas de monde qui fait du trouble. Mais il y a une paix dans le ténèbre, une paix démoniaque, une paix pendant le moment où les hommes vont être trompés, vont être séduits et ils vont embrasser leurs ennemis en pensant qu'il est leur sauveur. Ils vont adorer un ennemi en pensant qu'il est le sauveur du monde. C'est ça le plan du diable. Il a une vision d'utiliser les alliances mondiales fragiles pour paralyser le monde, créer le chaos et utiliser encore ces alliances fragiles, utiliser les leaders de ces alliances fragiles pour se présenter comme le Christ et les utiliser à appeler tout le monde qui est dans ces alliances fragiles à accepter le Christ, le faux Christ. Que tu veuilles ou pas, tu es dans une alliance quelque part. Si tu utilises les dollars, tu es dans une alliance. Si tu as été dans une université, tu as appris, tu as étudié. La matière a été fixée partout. Tout le monde a accepté, a adopté que telle matière sera enseignée à l'école primaire, telle autre à l'école secondaire et à l'université. Pour être ingénieur, on enseigne ça. Pour être médecin, on enseigne telle matière. Pour être plombier, on enseigne ceci. Ce sont des alliances, ce sont des accords et des ententes entre les nations. Si tu as fait ça, tu es dans une alliance. Si tu achètes l'essence pour conduire ta voiture, pour que l'essence vienne à toi, il faut qu'il y ait une alliance mondiale qui décide le genre de sens qui doit entrer dans les voitures. Tu es dans une alliance mondiale. Si tu as acheté une voiture, qui a été au Japon, créée au Japon, ou en Russie, ou en France, ou en Amérique, quelque part, pour que cette voiture t'arrive, il faut qu'il y ait une alliance commerciale qui garantisse cela. Tu es dans une alliance mondiale fragile. Alors, si tu manges le blé qui vient de la Russie, qui vient du Canada, des États-Unis, ou de n'importe où, pour que ce blé soit transporté jusque là où tu es et que tu puisses l'acheter avec l'argent, tu es dans une alliance mondiale fragile. Si tu entres dans un avion, un avion qui doit t'amener d'un pays à l'autre, pour que cet avion descende dans l'autre pays, il faut qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait un accord. Tu es dans une alliance mondiale fragile. Quelle que soit ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, tout est géré par les alliances. Si tu as un téléphone et que tu appelles en utilisant les numéros de code d'un pays en Inde, en Chine, au Congo, en Afrique, en utilisant les codes régionales, ces codes ont été décidés par des accords, par des alliances. Tu es dans une alliance fragile. Si tu utilises l'Internet, les réseaux sociaux, et tu envoies des messages avec WhatsApp, avec Twitter, avec des text messages, pour que ces messages passent d'un pays à l'autre, d'un système à un autre, il faut qu'il y ait une alliance. Et toi, quand tu utilises, tu es dans une alliance mondiale fragile. Si tu regardes la télé avec des images qui te parviennent, pour que les images de la France arrivent en Afrique, il faut qu'il y ait une alliance entre les compagnies de télécommunications. Pour que les images de l'Europe et tout ça soient échangées entre différents pays, il faut qu'il y ait des alliances entre les compagnies de télécommunications. Si tu regardes et tu utilises cette image, tu es dans une alliance mondiale fragile. si tu achètes des haricots au marché, des haricots qui ont été produits en Philippines et qui ont été exportés dans ton pays et que tu en manges, tu as acheté, tu es dans une alliance mondiale fragile, une alliance commerciale. Nous sommes tous dans des alliances. Les alliances dont la Bible parle, tous nous avons des pieds dans les alliances babyloniennes comme Daniel. La seule chose qui va nous aider de sortir de ces alliances, c'est la résurrection et l'enlèvement. C'est la résurrection et l'enlèvement qui va nous sortir de ces alliances. Alors, quand nous voyons la faillite des alliances mondiales fragiles devant nous, nous voyons ceux qui se disent grandes puissances, qui sont censés donner des laissons des droits de l'homme, censés donner des laissons de respect de la vie des autres, sont les premiers à les violer. La Russie, les États-Unis, d'autant la France, tout ce monde ont violé les autres pays. Ils ont tué sans merci. On condamne la Russie aujourd'hui, mais les États-Unis l'ont fait, la France en a fait, l'Angleterre en a fait, les pays occidentaux en ont fait, la Chine en a fait. Il n'y en a pas à qui ait un modèle. Quand nous voyons qu'ils ne peuvent pas s'entendre aux yeux au sud de tous, c'est la faillite des alliances mondiales fragiles. Ça veut dire ceci, ça veut dire que c'est un outil que l'ennemi va utiliser, les esprits méchants l'utilisent, l'utilisent parce que l'homme est naïf. Parce que l'homme est naïf, l'homme agit avec la cupidité, avec l'égoïsme, avec l'orgueil. Et ces éléments-là sont des outils valables pour que les esprits méchants vont entrer dans toutes les alliances humaines et qu'ils puissent manipuler les hommes qui sont dans ces alliances. Ils vont entrer en manipulant la cupidité d'orgueil, de l'égoïsme. Et tout ce qu'il y a comme antivalère qu'il y a dans l'homme, ils vont les manipuler pour entrer dans les vies des alliances des hommes et faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont en faire jusqu'au temps de la fin. C'est pourquoi nous parlons de ces alliances. Beaucoup plus pour tirer attention sur le plan caché qui viendra après. Donc après que le diable aura placé sa paix diabolique, quand il va placer ses miracles diaboliques, il y aura une présentation d'un faux Christ, un Christ diabolique qui va venir. Un faux Christ qui sera citoyen de la terre alors que le vrai Christ ne sera plus jamais citoyen de la terre. C'est juste un petit détail mais un détail très important. Jésus a même dit ceci, quand on vous dira qu'il est à gauche ou à droite, n'y allez pas parce qu'il a dit tel que l'éclair sort du ciel, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. La résurrection ne sera pas en cachette, elle sera publique. Tout le monde saura qu'il y a une résurrection. Il y aura un témoignage sur la terre que la résurrection a eu lieu et le Christ que le Christ est venu. Ils vont voir les gens partir comme on a vu Élie partir, Jésus partir. Ça ne sera pas caché, ça ne sera même pas secret, ça sera une surprise mais une surprise publique. C'est ça qui va faire qu'il y ait des pleurs et des grincements dedans parce que les gens vont voir qu'ils ont raté. C'est ça qui va mettre fin au système babylonien, qui mettra fin aux superpuissances du monde. en ces jours-là, les bombes de Poutine ne vont plus avoir de valeur. Les bombes des Américains n'auront aucune valeur. Nous voyons aujourd'hui, ils augmentent le budget d'armement. Mon Dieu, mon Dieu, on augmente le budget d'armement. Quand la résurrection va avoir lieu, toutes ces dépenses-là seront une folie et les gens vont pleurer à cause de ce qu'ils ont fait. Au lieu de tout faire pour proclamer l'amour du prochain, le vrai amour que Dieu nous a montré à la cour, on augmente le budget d'armement. Voilà les alliances mondiales fragiles. On augmente le budget pour chercher des moyens d'infliger beaucoup de mal aux hommes créés à l'image de Dieu. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se planifie à nous de faire attention. Dans tout ce qu'il y a comme trouble, il n'y a pas question de qui gagne et qui perd. En réalité, celui qui perd, c'est tout être humain créé à l'image de Dieu, perd. Dans ces affaires-là. Tout enfant de Dieu perd dans ces histoires-là. Mais pour sortir gagnant, il faut qu'on soit prêt pour la résurrection. C'est la résurrection qui va nous faire sortir de toutes ces alliances humaines fragiles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Donc c'est pour cela qu'il y a eu la prophétie de Daniel. Mais dans la prophétie de Daniel, elle nous présente une succession de superpuissances qui vont se succéder continuellement, sans arrêt, jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Maintenant, c'est ces royaumes vers la fin. Il y aura ce jeu-là de l'antéchrist qui va maintenant manipuler les alliances. pour créer le chaos, pour créer les troubles, les crises, les guerres que les autres veulent faire. Les sanctions eux-mêmes, les sanctions économiques vont créer de la crise, pas seulement en Russie, mais dans le monde. Les sanctions vont créer des problèmes partout. J'ai vu des réments dans les news qu'il y a le Pérou, là-bas, les tensions. Il y a le prix de gaz qui a augmenté. Il y a des pressions qui vont augmenter. Est-ce que ces alliances sont en train d'aider la vie de l'homme ou sont en train de créer des problèmes dans la vie de l'homme? Pourquoi ces alliances sont fragiles? Parce que derrière ces alliances, il y a des esprits méchants qui ont une autre vision, celui d'installer l'idolâtrie de l'antéchrist après avoir créé du chaos après avoir créé des troubles et utiliser ce chaos et ce trouble pour maintenant nous présenter un faux Christ qui viendrait régler les problèmes dus à ce chaos-là. J'aimerais bien que nous puissions retenir cette pensée qui dit ceci, le chaos. l'antéchrist religieux se prépare à venir utiliser la fragilité de nos vies de nos relations pour s'installer. Il s'installera comment? En se présentant comme étant la solution à nos problèmes de guerre, de pandémie, de calamité, à toutes les crises qui ont été générées, il va se présenter comme celui qui donne la solution. Mais les problèmes qu'il va résoudre sont des problèmes que lui a introduits. Il va simplement arrêter les robinets qui causaient cela et il y aura des solutions et en ce moment-là, les gens vont l'adorer. Ceux qui ne comprennent pas les Écritures, vous tombez au piège. C'est là où il y aura deux Thessalonicien, chapitre 2, vers chapitre 2 jusqu'à la fin. C'est comme ça que cet Antéchrist religieux viendra avant la résurrection, pas après, avant. L'Antéchrist qui vient après c'est celui d'Apocalypse 13 qui est la bête. Celui-là c'est plus tard. Mais en venant avant, ils vont s'appuyer sur les alliances en utilisant nos propres leaders qui vont maintenant l'introduire comme étant l'homme sollicieux, le Christ. Mais un Christ qui est citoyen de la terre. Que le Seigneur soit béni. Nous avons voulu partager un peu ces paroles-là par la grâce de Dieu. Alors, si quelqu'un a des questions, il peut toujours réagir. Alors, soyez bénis. Soyons vigilants. soyons des adorateurs de Dieu. Soyons en train d'attendre un Christ qui viendra du ciel. Même s'il y a un prophète qui peut faire tomber du feu du ciel et qui veut qu'on puisse l'adorer comme le Christ, il ne faut pas l'adorer. Même s'il y a quelqu'un qui te prophétise tout sur ta vie et tu vois tout ce qu'il prophétise arrive, mais il te demande de l'adorer, ne le fais jamais. Détourne-toi toi de lui et fuis loin de lui. Même s'il y a un pasteur qui prophétise le ciel et la terre, qui te prophétise le paradis sur la terre et que tu vois le paradis apparaître et en finalement il te dit de l'adorer, rejette-le avec toute la force de ta vie parce que le Christ qui sera adoré ne sera pas terrestre et toi en tant qu'enfant de Dieu tu n'es pas censé adorer qui que ce soit. La Bible dit tu adoreras le Seigneur et tu l'adoreras l'histoire. C'est ça le grand piège qui est le piège envers les adorateurs. Que Dieu soit béni nous voulons couper ici pour que ça ne soit pas long nous allons faire la deuxième vidéo concernant l'adoration et nous allons beaucoup plus parler de ce que Dieu veut et de ce que l'antéchrist veut. Nous allons un peu aller dans les détails en faisant la suite à cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le passé Samuel Moukadi de Edmonton Edmonton Alberta Canada Alors soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus Amen Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage